... Merci d'être avec nous, Gilles Viermauderoche. Vice-présidente Schneider Electric, vous êtes élu par différents labels ou différents prix. Meilleure entreprise durable du monde, ou plus grande entreprise durable du monde, par rapport aux objectifs que vous vous fixez, aux indicateurs que vous avez sélectionnés pour atteindre ces objectifs par rapport à votre gouvernance. Vous allez nous parler de ce que fait Schneider Electric dans ce domaine-là, pourquoi vous êtes si bon, sans faire de l'autosatisfaction, mais plutôt partager avec nous ce qui vous paraît relever des préoccupations des gens qui sont ici, ou qui ne sont peut-être pas d'ailleurs leurs préoccupations, parce que quand on a des urgences et qu'on s'occupe de l'hôpital et de soigner les autres, on ne pense pas nécessairement à ses déchets, à son impact, encore que, j'imagine que vous avez dans votre escarcelle quelques exemples tirés du système de santé. Un mot tout simple, déjà Schneider Electric, pourquoi cette excellence environnementale ? Merci, merci de me recevoir. Alors quand on est chez Schneider Electric, on est assez content de parler devant votre auditoire et d'autres, parce que dans le monde entier, on est souvent un partenaire des hôpitaux, je pourrais prendre l'un ou l'autre des exemples. Au fond, Schneider Electric, c'est une vieille entreprise française, une des deux plus vieilles entreprises, grandes entreprises françaises, avec Saint-Gobain, sauf que Schneider a dû se réinventer souvent. L'entreprise a construit le pont d'Alexandre III, des canons, elle est connue par plein de noms que vous connaissez, Spie-Batignolles, les chantiers de l'Atlantique, Jemont Schneider, je pourrais Framatome, etc. Et donc c'est une entreprise qui, à un moment ou à un autre, essaye de voir les tendances du monde pour essayer de comprendre comment elle peut offrir quelque chose. Et on peut dire que dans la grande internationalisation de Schneider Electric à la fin du XXe siècle, se posait la question de la commodité. C'est-à-dire comment une entreprise qui met chez vous des interrupteurs et un panneau de sécurité avec des fusibles, des automates industriels dans des usines, qui fait tout le matériel qui permet aux producteurs d'électricité d'aller de la haute tension chez vous, comment, alors que tout à coup ce marché devient mondial, l'entreprise, parce qu'elle est en France, parce qu'elle est vieille, n'est pas en train de perdre son avenir. Et donc il a bien fallu réveiller l'entreprise. Et de fait, les enjeux de développement durable ont réveillé Schneider Electric avec deux grands capitaines, Henri Lackmann pendant la fin du XXe siècle, les débuts du XXI et maintenant Jean-Pascal Tricouard. Et alors on a choisi, peut-être qu'on aurait pu choisir autre chose, mais on a choisi ce que vous connaissez sûrement aujourd'hui, ce qu'on appelle les 17 objectifs du développement durable, pour se demander comment ils allaient réinventer notre métier. Et donc Schneider s'est désinvesti de beaucoup d'activités, la haute tension, etc., pour s'investir aujourd'hui strictement dans deux métiers. Le premier métier, c'est de faire de l'efficacité énergétique chez vous, pour vous permettre d'avoir une installation à la fois plus sympathique à gérer et réduire votre consommation énergétique dans n'importe quel bâtiment, dans des usines, mais évidemment dans des bâtiments spécialisés, comme les hôtels, comme les centres commerciaux ou comme les hôpitaux. Et donc dans cette réinvention, Schneider Electric est devenue la boîte qui au niveau mondial aide les entreprises à réduire leur consommation énergétique, à transformer toutes les consommations énergétiques vers des consommations électriques, qu'on pourrait y venir, puisque lorsqu'on est en face des grands enjeux, c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Et puis avec le digital, d'où l'intérêt d'intervenir juste après le précédent intervenant, être plus intelligent dans sa consommation. Au fond, il y a un point commun entre ce qu'on fait chez Schneider Electric et ce que vous faites, c'est qu'on ne progresse que sur ce qu'on a mesuré. L'idée, ce n'est pas de dire, tiens, il faut que je sois mieux, etc. C'est de savoir exactement, quand on est à un hôpital, qu'il a 40 bâtiments, 50 bâtiments ou moins, qu'est-ce qui se passe dans chaque bâtiment, quand est-ce qu'il consomme, où est-ce qu'il y a des fuites de consommation, comment il faudrait consommer mieux. Et en général, Schneider Electric aide n'importe quelle structure, pour dire un chiffre assez rapidement, à réduire sa consommation énergétique de 20 à 30%. Dans un hôpital où elle peut être de plusieurs millions d'euros, et pour certains d'entre eux en France, de plusieurs dizaines de millions d'euros, 30% de réduction de ces coûts, ce n'est pas complètement ridicule, mais aussi de les piloter. Et puis je vais prendre un deuxième point, pourquoi on le fait surtout dans le monde, et peut-être un peu moins en France, c'est que dans le monde, l'électricité n'a pas la qualité qu'elle a en France. La plupart des hôpitaux dans le monde vivent un immense problème, qui est la sécurité d'approvisionnement de l'électricité. Et ce n'est pas à vous que je vous expliquais que tout à coup, une sécurité d'approvisionnement. Je rappelle qu'en Californie, la moyenne de coupure est d'environ 6 jours, quand on regarde une année complète en Californie. En Italie, elle est d'un jour et demi. On pourrait prendre beaucoup d'exemples. Vous imaginez que ces coupures, c'est un sujet hyper essentiel pour tous les hôpitaux qui ne sont pas français. Et donc on s'est fait aussi une spécialité sur le fait qu'on puisse être sûr quand on est à l'hôpital, en particulier dans tous les gestes qu'on pose, et qu'on a besoin de beaucoup d'énergie. Et donc pour ce qui est de Schneider Electric, on a pris deux décisions. La première, de se dire que la meilleure manière de vendre ça aux autres, c'était de le faire nous-mêmes. Et donc Schneider Electric est probablement une des premières entreprises mondiales qui va devenir nette, zéro émission carbone dans ses propres consommations énergétiques. C'est quand même 200 usines, 200 centres de logistique, 1500 buildings dans le monde. Et puis deuxièmement, de dire que ce sujet ne pouvait pas se traiter tout seul. On ne peut pas un jour dire tiens, je vais m'engager dans le développement durable et je vais m'occuper de mon électricité ou de mon énergie. C'est un sujet global parce que ça ne se vit pas sans les équipes. Et donc les 17 objectifs du développement durable dont j'ai parlé au début, on les a transformés d'une part dans une... On a un rythme chez Schneider. Tous les 5 ans, on essaye de réunir nos personnels, de réfléchir avec eux et ils sont de plus en plus intelligents sur tous ces enjeux sociaux, environnementaux et de gouvernance et de leur dire mais qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire au niveau local, au niveau global ? Et on n'en tire pas beaucoup une quinzaine d'objectifs, 3 sur le climat, 2 sur les ressources, 2 sur la manière d'être en confiance dans l'entreprise et avec nos partenaires, 2 sur comment on gère les générations dans l'entreprise et comment on donne à chacun des chances de construire son futur de la même manière qu'il soit dans un bout du monde ou dans un autre bout du monde, 2 sur la jeunesse. On mesure ces objectifs et la manière d'avancer tous les trimestres pendant 5 ans, puis au bout de 5 ans, on se donnera d'autres objectifs sur le progrès qu'on a construit. En faisant ça, j'ai envie de dire, les premiers partenaires sont les collaborateurs de Schneider Electric et ça a aussi un deuxième avantage, c'est que c'est assez attractif pour de nouveaux salariés. C'est par cette démarche, au fond assez simple, qu'essayent d'embarquer des gens en se disant qu'ils sont de plus en plus intelligents sur le sujet et singulièrement les jeunes qu'on recrute, qu'on est arrivé à cette position d'une des entreprises les plus engagées dans le développement durable, pour elles-mêmes et plus encore pour ses clients. Alors justement, parlons des clients, ou en tout cas des partenaires. J'imagine que vous avez parmi vos clients des hôpitaux, des structures de santé. Comment elles s'approprient tout ce que vous venez de dire, puisque vous êtes un bon élève, est-ce qu'on peut copier ? Alors les structures de santé, elles ont un avantage et un inconvénient sur nos sujets. Quand on parle de développement durable, on parle en général de bien commun. On parle de comment on contribue au bien commun. Et on peut bien imaginer que pour beaucoup d'entreprises, c'est difficile à trouver comme réponse. Et quand c'est difficile à trouver comme réponse, on prend tous les objectifs de la responsabilité sociale de l'entreprise, des 17 objectifs du développement durable, comme on vient de le dire, et puis on essaye de marquer quelque chose là-dedans. Pour l'hôpital, je pense que c'est plus simple de voir comment on contribue au bien commun. Même pas la peine de se le dire ici, après deux ans de Covid, on voit bien la place qu'a pris l'hôpital et la raison d'être de l'hôpital la pousse vraiment dans cet enjeu de bien commun. Mais probablement que cette autoroute qui permet de répondre facilement à cette question empêche peut-être de réfléchir à toutes les autres questions qui sont environnantes. Par exemple, celle de l'environnement, ça peut paraître bizarre, on va peut-être surtout parler de climat et d'énergie, mais un hôpital, c'est aussi, en général, une très grande emprise naturelle. Et c'est là, dans la proximité de la ville. Comment elle est gérée ? Comment elle gère la biodiversité ? Comment elle y contribue ? C'est un sujet qui n'est pas le premier puisqu'il y en a plein d'autres. Et au fond, on arrive à un moment où, probablement que pour l'hôpital, y compris dans sa réinvention, la question du développement durable et singulièrement au milieu de celle-là de l'énergie va devenir centrale. Parce que la question de l'énergie, y compris en France, vous le savez, est un problème pas si simple que ça à gérer. et la grise ukrainienne l'a largement augmenté. On arrive dans deux grandes... Je peux peut-être dire ça, si vous me le permettez. On arrive dans deux grandes révolutions qu'on ne voit pas complètement venir, mais qui vont changer les choses. Jusqu'à maintenant, l'énergie, on la produit très loin. On la transporte à haute tension, puis elle finit chez vous, et on est sûr d'avoir l'offre qu'on veut quand on veut. Demain matin, à cause du climat, on va la produire très différemment. On va la produire à la plus près possible, dans des énergies renouvelables dont on dit qu'elles sont disruptives quand on veut dire du mal des énergies renouvelables, c'est-à-dire qu'elles ne sont jamais là quand on en a besoin. Quand on veut dire du bien, on dit qu'elles sont prédictives. C'est-à-dire qu'on va savoir assez facilement quand est-ce qu'elles vont être produites par le soleil, par le vent, ou par l'hydraulique, ou la géothermie. Mais ça nous amène toute une obligation de flexibilité de l'offre, mais aussi de la demande. D'être obligé d'être intelligent dans sa manière de consommer pour consommer au plus près. Parce que c'est comme ça qu'on aura une réduction très forte des émissions carbone. Je rappelle que les émissions carbone de la planète, à 80%, viennent de la production d'énergie. Donc on a là un sujet central, y compris en France, et quelle que soit la manière de produire. On va faire ça de manière assez différente, ça change beaucoup. La deuxième grande différence qu'on a devant nous, pas pour l'hôpital. La question, c'est quelles conséquences ça a pour l'hôpital ? C'est qu'on passe d'une industrie et d'une vie, la mienne, la vôtre, qui était très linéaire. Il y avait des gens qui produisaient, des gens qui vendaient, qui distribuaient. Nous qui consommions, puis il y avait la poubelle pour s'en occuper après, dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. L'économie circulaire, ce n'est pas qu'une question industrielle qui est de dire que quand je vais jeter mon frigo, on pourra le récupérer pour mettre des pièces de mon ancien frigo dans mon nouveau. Ça, c'est une partie de l'économie circulaire. Mais tout devient circulaire dans nos vies. La manière d'habiter, de travailler. Les gens préfèrent ne plus être dans la logique linéaire. J'habitais là-bas très loin, je voyageais pendant très longtemps pour aller travailler dans un endroit où on ne faisait que de travailler. Ça, c'est une économie linéaire. On fait des grands quartiers d'habitat, on fait des grandes infrastructures de déplacement, puis on fait la défense où tout le monde travaille. Aujourd'hui, surtout les jeunes, on aime bien habiter dans le 13ème, trouver un espace de co-working à cet endroit-là et entrer pour que c'est fabuleux d'être enrichi par les autres qui sont dans d'autres boîtes. Et puis, on va manger au bord de la Seine qu'on a réhabilité alors qu'à cette époque-là, elle n'était pas du tout utilisée. C'est un détail de ce que je vous dis, mais ça change intégralement la vie. Ça change les loisirs, ça change la manière de consommer. On va préférer consommer ce qui est produit localement. C'est plutôt mieux. Tout ça, c'est bien pour la planète. J'avais une idée de dernier moment. Je n'ai pas pu le faire, mais je vous invite vraiment à le faire. Il y a peut-être quelques polytechniciens dans la salle. Hier, les polytechniciens ont reçu leur diplôme. De manière assez différente des jeunes de l'agro, ils ont pris la parole, évidemment, sur le sujet que je suis en train de dire en disant, les gars, les filles, ils étaient devant leur alumnis, c'est nous qui allons piloter demain et il ne faut pas qu'on se dérobe les grands systèmes. Ils savent très bien quel est l'avenir de leurs prédécesseurs. Probablement que le leur est là. Et je vous promets, ces 4 minutes qui sont sur les médias, ils méritent d'être écoutés. Parce qu'on va dire, oui, c'est des jeunes, ils rêvent, c'est leur truc comme ça. Mais l'hôpital, qui a parfois des difficultés de recrutement, et dans ce cas-là, je ne passe pas forcément des médecins, mais il y a tous les gens qui gèrent l'hôpital, nos entreprises qui ont beaucoup de difficultés de recrutement aujourd'hui, on a besoin de montrer à tous ces jeunes que s'ils veulent avoir un impact, c'est là qu'il faut qu'ils aillent travailler. Mais pour qu'on puisse leur montrer qu'ils auront un impact dans ce travail-là, puisque aujourd'hui, ils considèrent que l'impact est indispensable au regard de la difficulté climatique, de la biodiversité, du lien social, etc., il faut qu'on fasse un bout de chemin pour qu'ils se disent, je vais les conduire un peu plus loin. Est-ce que les hôpitaux que vous accompagnez ont des priorités ? Qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous leur dites, ben voilà, moi je suis un spécialiste de ce sujet, environnemental, développement durable, est-ce que vous avez déjà des retours d'expérience ou des attentes vis-à-vis de vos partenaires dans le domaine de la santé ? Oui, quand on est chez Néder électrique et qu'on rencontre un hôpital, on peut se dire qu'on est là simplement pour voir si le compteur fonctionne bien, si on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de court-circuit quelque part, et s'il y a un problème électrique, que tout à coup, l'arrivée d'électricité, de la moyenne tension s'arrête pour pas qu'il y ait d'incendie. On peut dire que c'est ça historiquement. Après, on peut discuter avec les gens des hôpitaux et s'apercevoir qu'il y a plein d'autres questions. Il y a la question des coûts de l'hôpital, en particulier des coûts de fonctionnement, dans lequel l'énergie est une béance et elle a des chances d'augmenter de 20% dans les années qui viennent. Alors, en général, quand on est dans un hôpital, on pense beaucoup à ces CAPEX et l'OPEX, c'est un peu les coûts de fonctionnement, c'est un peu ce qu'on est obligé d'assumer sans trop obligé de les réfléchir. Donc, il y a un premier sujet qui est là. Il y a un deuxième sujet qui est la satisfaction des patients. On peut se dire que quand on a les gens de chenilles électriques, ça n'a pas beaucoup d'importance la satisfaction des patients, mais comme pour vous, de plus en plus, la satisfaction des patients, c'est un sujet hyper important. La question de l'accès à la donnée, de l'accès à la prise, de la chambre, comment elle évolue, est un vrai grand sujet sur lequel on peut travailler ensemble parce que l'évolution de la chambre, c'est aussi une question énergétique. Il y a la troisième question qui est celle de la sécurité d'usage et la sécurité des datas, d'ailleurs. Et tout ça, c'est lié à la distribution électrique de l'hôpital. On a aussi un débat là-dessus. Puis moi, j'aimerais bien qu'on en ait un autre parce que l'hôpital, c'est un superbe endroit de sensibilisation de toutes les populations, quels que soient les âges et quelle que soit la réalité socio-économique. Tout le monde se retrouve à l'hôpital un jour ou l'autre alors qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on réunit des gens de toutes les couches de la société et de tous les âges. Et je me dis que tous ceux qui sont là, l'hôpital pourrait être un formidable, il n'est pas là pour ça, pourrait être un formidable lieu de sensibilisation sur tous les enjeux qu'on est en train de dire là. parce que sensibiliser sur ces enjeux, c'est aussi réduire, c'est comme le disait l'ami Nicolas, si tout à coup on comprend mieux tous ces enjeux, on va comprendre les enjeux de la pollution et comment chacun d'entre nous on intervient pour réduire la pollution. Tous les stéréotypes qui font qu'on préfère sa voiture à soi et si possible un SUV, qu'on préfère aller en vacances très loin, qu'on préfère etc. et au fond qui endommage la vie collective et la santé collective et donc peut-être que l'hôpital peut être ce lieu-là. Mais si je reviens à la discussion qu'on a avec les hôpitaux, on a un peu cette discussion d'automatiser l'ensemble des usages électriques afin d'être plus intelligent dans la consommation électrique et d'enlever toutes les surconsommations inutiles. En gros, une maison française, aujourd'hui, quand on la construit, elle doit être à 50 km heure du mètre carré. En moyenne, il y a des spécialistes ici, je vais essayer de m'avancer mais sans trop, l'hôpital est plutôt entre 600 et 1200 km heure du mètre carré. C'est normal, ce n'est pas la même chose et il faut qu'il fasse un peu plus chaud, il faut qu'on ait des salles de chirurgie, on a du matériel qui consomme beaucoup d'énergie. Mais néanmoins, il y a beaucoup de pertes électriques dans un hôpital, beaucoup de pertes énergétiques dans un hôpital. Ce n'est pas très compliqué aujourd'hui de faire hiberner une chambre quand il n'y a personne dedans. même pendant 4-5 heures. Ce n'est pas très difficile aujourd'hui d'arrêter la boucle d'eau chaude quand elle ne sert à rien. Je pense qu'il y a un hôpital sur 20, je n'ai pas fait le chiffre, mais qui a une boucle d'eau chaude incessante dans toutes les pièces de l'hôpital. La boucle d'eau chaude, c'est 5% de la consommation énergétique d'un lieu, d'un hôtel, d'un hôpital, etc. faire en sorte qu'elle ne fonctionne pas dans l'aile qu'on n'utilise pas ou au moment où une chambre n'est pas utilisée ou un endroit, à mon avis, pas utilisé. L'ensemble de l'efficacité énergétique, c'est ce petit jeu qui permet de courir après chaque perte inutile. Et quand on embarque les équipes d'une entreprise, d'un hôpital, d'une collectivité ou d'une école sur le sujet, d'abord on rend tout le monde plus cohérent, plus en intérêt de la perte qui ne doit pas avoir lieu, et puis on fait des gains financiers. On fait des gains financiers avec des retours sur investissement qui sont très rapides. Alors c'est vrai que dans l'urgence, on ne pense pas à ces sujets-là. Quand l'hôpital a à se poser, ce n'est pas forcément le sujet principal. Mais tout à coup, se dire que la qualité d'accueil passe aussi par la qualité énergétique et à la manière d'être en relation avec ses patients sur des questions électriques ou avec les gens qui visitent leurs patients. Les prises dans la salle d'attente de l'hôpital quand il faut attendre très longtemps son conjoint qu'elle a depuis 8 heures et que vous ne pouvez pas charger votre téléphone, c'est un bout d'insatisfaction, c'est un détail, mais honnêtement, il n'est pas complètement nul. Et puis il y a toute la consommation du matériel hyper sophistiqué qui a besoin d'une électricité très simple. Vous parliez de consommation de matériel, mais j'ai un message, le secteur de la santé utilise beaucoup de produits jetables et génère beaucoup de gaspillage. Comment le minimiser pour la planète comme pour minimiser les coûts ? Est-ce qu'on ne pourrait pas réutiliser les seringues de l'outre ? Les aiguilles, je veux dire. Non, non, je sors de mon niveau de compétence, donc je vais répondre oui parce qu'il faut répondre oui, mais je n'ai aucune idée sur ce sujet. Reprendre les vieux pensements. Ce qui est sûr, c'est que réduire la consommation énergétique, un, ça permet d'être très intelligent dans ses usages, deux, ça permet de réduire toutes les difficultés qu'on pourrait avoir si demain, il y a une coupure, etc. Je pourrais même dire pour chaque hôpital, je sais que c'est compliqué avec les finances publiques, mais si un peu tout le monde pousse, peut-être qu'un jour, les choses changeront, être soi-même producteur d'énergie, les hôpitaux, c'est beaucoup de toit, souvent plat d'ailleurs, rempli de cellules photoélectriques, c'est super intéressant. D'autant que c'est vrai chez vous, c'est vrai à l'hôpital, quand on commence à être un peu producteur, on devient tout de suite plus intéressé à réduire la consommation. Parce qu'on a ce petit jeu, c'est vrai pour le directeur des services de l'hôpital comme chez moi dans ma maison, de se dire tiens, je produis tant, je consomme tant, comment je peux augmenter ma production en pourcentage par rapport à ma consommation. Donc il y a tous ces sujets-là. Tout ça, c'est super important. Et alors, de fait, il y a tous les autres sujets qui sont liés à l'environnement. On vient de parler de déchets. On peut parler aussi des déchets ménagers de l'hôpital. Pourquoi pas, à un moment où... Et ils ne sont pas complètement nuls, à ce que j'en sais. Pourquoi pas, à un moment ou à un autre, faire des hôpitaux, des lieux d'expérimentation de la génération électrique par biogaz, etc., avec des déchets. On peut parler de beaucoup de sujets comme ça. J'ai envie de dire, dans un projet d'hôpital, parce que ce sujet concerne à la fois tous ceux qui y travaillent et tous ceux qui y passent, prendre en compte les objectifs du développement durable et se dire que ça devient un outil de réflexion, c'est probablement quelque chose de sens. Alors, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas le seul sujet. Moi, je travaille chez Schneider Electric. Je vois comment, dans l'hôpital, j'ai peur de me tromper du nom, de Monterrey, près d'Avignon, qui s'occupe de malades plutôt psychiatriques, le travail qu'on a fait avec eux a permis de faire, un, une progression fabuleuse et ça a du sens. Je vois ce que l'on a fait. Un sujet très, très simple. À l'hôpital de Nice, de Lille, parce qu'on est en train de travailler avec les deux, donc j'inverse dans l'hôpital. On a changé toutes les cellules moyennes tensions dans lesquelles il y a un gaz qui s'appelle le SF6 qui est très émetteur de carbone dans sa fin de vie, en des cellules dans l'air. C'est un choix du directeur de l'hôpital, de ses équipes. Ça coûte 5% plus cher. Mais pour l'environnement, c'est fabuleux. Et puis, dans l'autre, dans l'hôpital de Nice, on est en train de travailler justement à un pilotage intelligent de ses consommations pour, un, améliorer l'usage, deux, rendre l'hôpital plus efficient et trois, réduire profondément le coût de la facture énergétique dont on sait qu'il va grandir et qu'il vaut mieux le prendre par la main avant qu'il nous prenne par la gorge. – Gilles, une dernière question. Comment on pilote un projet comme celui-là ? Si on se limite à l'énergie, j'ai bien compris que la gestion des déchets, ce n'était pas votre spécialité. Mais est-ce que vous avez deux, trois idées, mais très rapidement ? – Non, la gestion des déchets, c'est ma spécialité. La gestion des seringues est un sujet sur lequel je ne m'aventurerai pas. – Bon, piloter un projet de développement durable pour un hôpital, il y a une façon de s'y mettre ? – Oui, pour moi, c'est hyper simple. Alors, je sais, quand je dis ça, il y a des équipes, il y a un jour un directeur d'hôpital qui dit, tiens, voilà les 17 objectifs du développement durable. C'est très, très simple. C'est des phrases très simples sur l'égalité professionnelle homme-femme, sur la formation des uns et des autres pour préparer son avenir, sur le gaspillage de l'eau, sur le gaspillage de la biodiversité, sur les émissions carbone, etc., etc., et se poser toutes ces questions. Et comme je le disais, moi qui pilote ça chez Schneider Electric depuis 25 ans, c'est très différent aujourd'hui d'il y a 25 ans. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes dans un hôpital, il y a au moins 20% des gens qui se sentent concernés par ces enjeux à titre personnel. Et il y a beaucoup de sachants. Si vous commencez déjà, c'est gratuit, par faire une matinée, fresque du climat à l'hôpital, la fresque du climat, c'est quelque chose qui se développe un peu partout en ce moment. Je suis sûr, je parie ce que vous voulez, qui vous voulez, qu'il n'y a pas un hôpital en France où il n'y a pas 3, 4, 5, 10, peut-être 100 ambassadeurs de la fresque du climat. Parce qu'ils l'ont été avant quand ils étaient étudiants, parce qu'ils sont vachement intéressés par le sujet. Faire une fresque du climat, c'est comprendre ce qui se passe en ce moment sur le climat. Puis c'est bouger. C'est-à-dire qu'on est en train de parler. Le jour où le Haut Comité pour le climat en France nous explique qu'on est très loin de ce qu'on a pris comme engagement en France pour 2030, qu'on n'a pas fait la moitié du chemin qu'on avait décidé, enfin qu'on n'arrivera pas à le faire comme ça, qu'il est temps d'aller plus loin, ce n'est pas un sujet pour les autres. C'est un sujet pour chacun d'entre nous, dans nos vies et dans nos modes de consommation et dans notre responsabilité professionnelle. C'est ce que nous disent les polytechniciens hier matin. On a chacun un bout de responsabilité, pas la plus grande, etc. Mais quand on massifie tous les tessons de la mosaïque romaine, on fait quelque chose de beau et on est chacun d'entre nous le petit colibri qui a un truc à faire. Les hôpitaux, dans une ville, c'est un gros colibri énergétique. C'est plus qu'un colibri. Et donc, un, on fait une fresque du climat, c'est le directeur qui dit, tiens, on a tous deux heures à un moment ou à un autre. C'est ce qu'ont fait les députés avant de rentrer au Parlement il n'y a pas très longtemps, la plupart d'entre eux, je crois d'ailleurs, d'ailleurs, quel que soit le parti, on fait cette fresque du climat. Un, on fait ça. Deux, on met tout le monde autour de la table et on dit, tiens, mais voilà, qu'est-ce qu'on prend comme objectif qu'on va pouvoir mesurer dans les cinq ans qui viennent. Et je suis d'accord avec vous pour évidemment ceux du climat, mais aussi ceux des déchets, mais aussi ceux de la relation homme-femme dans le management, dans l'entreprise, etc. Tous ces sujets-là, on en tire pas beaucoup d'indicateurs, une dizaine, on fait en sorte de les mesurer tous les trimestres parce que si on mesure qu'une fois par an, bon ben c'est une information comme ça, si on mesure tous les trimestres, c'est un peu comme moi quand je me pèse, j'essaie de grossir un peu moins, il y en a qui n'ont pas cette obligation, moi je l'ai, et ben c'est pareil avec l'indicateur de développement durable, je mesure, je contrôle, une fois que j'ai contrôlé, je sais comment j'avance. Dernier point, dans un hôpital, il y a souvent des pavillons différents, il y a souvent des lieux différents, c'est assez intéressant de voir comment passent à la consommation énergétique qui sont très différents, y compris quand ils ont le même usage, et donc ça permet aussi de faire un peu une émulation collective entre les acteurs de l'hôpital, et donc je pense que c'est pas très compliqué, ça donne du sens, ça donne un cap, et probablement que ça donne aussi une certaine envie de participer à un mouvement et d'arrêter de dire c'est l'affaire des autres et c'est pas la mienne, c'est l'affaire de l'hôpital parce que les footprints de l'hôpitaux sont des hôpitaux sont assez importants en émissions de carbone, et il faut arrêter de se dire que c'est pas très grave parce qu'ils s'occupent de la santé des gens, ça sert à rien de contribuer à l'endommager par l'endommagement du climat par l'endo par le... la détérioration merci Gilles je vais être obligé d'interrompre la détérioration du climat pour essayer de le réparer après le mot de la prévention c'est vrai pour les malades c'est vrai aussi pour l'ensemble des usages et du climat Gilles je dois interrompre votre développement durable en tout cas ici je vous remercie et je vous fais applaudir très fort parce qu'il y a une super keynote